Conspi, mes chéris, coucou. Bienvenue dans ce format que je qualifierais de court debunk, sobrement intitulé « le petit nettoyeur ». Ici, pas de chichi, pas de longue analyse de l'intégralité des points problématiques des documentaires foireux auxquels on a l'habitude. Non, le petit nettoyeur, c'est l'analyse d'un point précis. Précis, mais néanmoins capital pour comprendre les fondements d'un mensonge ou d'une méthodologie aussi pathétique que malveillante. La personne que nous avons dans notre ligne de mire aujourd'hui, c'est un spécimen particulièrement flagrant de cette espèce nuisible à nos disciplines scientifiques. Un individu qui se déguise en historien tout en trébuchant misérablement sur les bases de la méthode historique et pourtant, à l'entendre, il est censé en maîtriser le B.A.B. Moi, mon boulot au départ, c'est historien d'investigation. Alors là, pareil, ils essayent, ils me calomnient, ils me font passer pour un escroc. On a le droit de se qualifier d'historien à partir du moment où on fait un travail d'historien. Pour juger de la véracité de ses propos, reprenons un élément essentiel à son argumentation, le sceau secret du temple. Et avant de nous apesantir sur le sujet, laissez-moi vous expliquer la raison de ce choix. Vous le savez, je le sais et Oleg le sait, dans son film « Templiers, vikings et cathédrales », il présente un dessin de ce sceau secret des templiers. Dessin sur lequel, après un malhabile passage sur Pent, il a ajouté deux éléments, un odala et une svastika. On appelle ça une forgerie, c'est-à-dire la modification d'éléments non présents sur le sceau original afin de marteler son discours idéologique. Nous l'avons déjà abordé dans un « Nettoyeur de mythes », mais si nous revenons dessus aujourd'hui, c'est que ce sceau est l'illustration parfaite de la méthode de l'aigle de Normandie. Dès lors que nous avons identifié ce faux, il n'a pas manqué de répondre en vidéo début 2024. Je n'ai jamais créé de faux sur le sceau des Templiers. Je me suis déjà expliqué sur ce sceau des Templiers. Ce sceau des Templiers, il n'a pas pu être photographié. Donc le magazine Atlantis en a fait une reproduction. Voilà, ils ont fait une reproduction à la main, ils ont dessiné ce qu'ils ont vu, mais on n'a pas de photos. Donc est-ce que ça, c'est faire un faux ? Bah non, c'est faire une reproduction. Ensuite, il y a Jacques de Mailleux qui a décrit également ce sceau. Il a mis la reproduction d'Atlantis et il a dit « Atlantis a oublié ce symbole-là et ce symbole-là ». Donc Jacques de Mailleux, lui aussi, on peut dire, a fait une sorte de reproduction qu'il a rectifié dans ses textes. Soyons honnêtes, avant ça, dès juin 2022, il se justifiait sur son site internet. Et en juillet 2022, il sombrait dans un conspirationnisme plus ridicule encore qu'un discours de platiste. Et voilà que la preuve aurait disparu. Il s'agit du sceau secret du temple dont le dessin a été rapporté par Atlantis en 1963 et dont une description plus précise a été faite par Jacques de Mailleux et Thierry Wirt, 1979 et 2016, après qu'ils l'aient vu de leurs propres yeux aux archives nationales. Eh bien cet artefact de la plus grande importance se serait volatilisé. Et il ajoutait même une punchline sous forme de bravade qui, sans cette vidéo, sonnerait comme un gant jeté à la figure d'un prudent l'ayant offensé. Malheureusement pour lui, ces mots, ici, ne résonneront que comme le frétillement du poisson sur la berge, se débattant vainement car déjà oublié par la rivière qu'il a jadis portée. Oleg, donc, termine sa défense par « On s'aperçoit donc que les académiciens et leurs petites frappes qui m'attaquent et m'accusent régulièrement n'ont même pas pris la peine de lire le principal livre référence du film, templiers, vikings et cathédrales qu'ils attaquent pourtant avec agressivité. Ce n'est vraiment pas sérieux de la part de ces historiens diplômés. C'est un manque de compétences évident. Ou alors, ils ont fait semblant de ne pas le voir pour pouvoir m'attaquer publiquement et ainsi m'obliger à clarifier afin de me faire perdre du temps et de l'énergie dans mon travail de réinformation historique. » Le premier point que je dois commenter ici est avant tout un rappel méthodologique. Car oui, la critique d'un travail d'historien constitue le fondement même de la discipline historique. Et n'importe quel historien véritable serait honteux d'ainsi balayer d'un revers de la main les demandes de clarification de ses propos en provenance de ses collègues. En effet, la démarche critique n'a pour but que de mettre à l'épreuve la solidité des arguments. Nombreux sont les universitaires à avoir reconnu s'être trompés quand de nouvelles générations débarquaient en remettant en question les paradigmes soutenus jadis et enseignés par leurs anciens mentors. Oui, la critique est parfois douloureuse pour l'ego. Mais c'est comme ça que la science avance. La mise à jour des données n'est jamais d'une accusation contre le chercheur qui, à l'époque, avait vu juste. C'est de cette manière qu'évolue la discipline. Et rappelons que… On a le droit de se qualifier d'historien à partir du moment où on fait un travail d'historien. Le deuxième point sur lequel je souhaite intervenir est au sujet de notre présupposé « paresse à consulter et vérifier les sources d'Oleg ». Justement, si. Les académiciens, quand même à nous appeler Oleg de Normandie, quoi que cela puisse bien vouloir dire, ont bel et bien vérifié les sources. Alors, quand il affirme « Moi, mon boulot, au départ, c'est historien d'investigation ». C'est tout de même dommage de prétendre ce genre de choses avant même de demander aux concernés s'ils ont ou non vérifié les ouvrages qui servent de référence à son film de désinformation. Mais parlons quelques instants des techniques d'investigation d'Oleg. Ce faussaire de l'histoire qui non seulement trafique des documents, mais qui a l'audace de se plaindre quand on traite sa méthode de recherche avec le mépris qu'elle mérite. Reprenons les sources qu'Oleg nous présente en affirmant que tous ses auteurs ont eu ce magnifique sceau secret du Temple devant les yeux. Tout d'abord, Thierry Woerth, en 2016, qui écrit « Tous les historiens se rangent derrière l'avis de Jacques de Mailleux. À la même époque, les Templiers connaissaient l'existence de l'Amérique comme le prouve leur sceau ». Absolument rien dans le livre de Woerth n'indique qu'il ait pu consulter le sceau. Le minimum, dans ce genre de cas, serait de citer la source. Et un sceau possède une cote, une référence nous permettant de l'identifier. Le simple fait qu'aucune source à cette affirmation ne soit donnée nous pousse à affirmer que Thierry Woerth n'a fait que s'inspirer de Jacques de Mailleux. Et ça tombe très bien, car c'est la seconde source que ce collègue nous expose. Jacques de Mailleux, donc, en 1979, affirme « On a récemment qu'il porte une coiffure de plume telle qu'on la trouve chez les indigènes de l'Amérique du Nord, du Mexique et du Brésil ». Ou du moins pour certains d'entre eux. Et tient dans la main droite un arc dont la forme n'est pas très exacte sur le dessin que nous reproduisons. Il manque à ce dernier, par ailleurs, deux symboles que l'on voit clairement à l'œil nu sur l'original. À gauche, en dessous de l'arc, un svastika aux branches recourbées dont la forme est exactement celle qui prédominait en Scandinavie à l'époque des vikings. Et à droite, à la même hauteur, un Odala, ou Rune d'Odin. Nous avons ici de nombreux points à commenter. Tout d'abord, Jacques de Mailleux affirme qu'on a récemment retrouvé ce sceau. Il se base probablement sur le numéro 216 de la revue Atlantis, sorti en avril 1963. Sans vouloir gâcher la suite de cette vidéo, je vous le certifie, ce sceau n'a pas été redécouvert dans les années 60. Mais nous y reviendrons. Jacques de Mailleux ose écrire « Un arc dont la forme n'est pas très exacte sur le dessin que nous reproduisons. Il manque à ce dernier, par ailleurs, deux symboles que l'on voit clairement à l'œil nu sur l'original. » La question se pose alors. Pourquoi ne pas avoir offert au monde un dessin plus précis que ce que la revue Atlantis offrait déjà quelques années plus tôt ? Mais puisque Jacques de Mailleux est censé l'avoir vue de ses propres yeux, il aurait été bien plus simple de nous fournir une photo de ce sceau. Si tel avait été le cas, nous n'aurions besoin que de quelques instants. Nul besoin de déblatérer pendant des mois sur le caractère juste ou faux de la reproduction. Une simple comparaison entre le sceau authentique des archives nationales et le dessin d'Atlantis aurait suffi. Mais comme le dit « Ce sceau des Templiers n'a pas pu être photographié. Donc le magazine Atlantis en a fait une reproduction. Voilà, ils ont fait une reproduction à la main, ils ont dessiné ce qu'ils ont vu. Mais on n'a pas de photos. Donc est-ce que ça c'est faire un faux ? Bah non, c'est faire une reproduction. » Une excuse, reconnaissons-le, bien pratique. Mais est-ce que cela explique le fait que Jacques de Mailleux n'ait pas pris le temps de reproduire le sceau de manière à ce qu'il soit au moins exact dans son ouvrage ? Ici encore, nous pouvons avoir la certitude que Jacques de Mailleux n'a pas vu ce sceau. Il s'est contenté d'emprunter le travail de la revue Atlantis. Et vous pourriez me dire « Mais Oleg n'est qu'un crédule qui se fait avoir par des chercheurs qui eux ont menti. Ce sont eux les faussaires. » Et dans l'absolu, vous pourriez avoir raison. Si et seulement si Oleg ne tenait pas des propos tels que, « On a le droit de se qualifier d'historien à partir du moment où on fait un travail d'historien. » Et c'est là où la méthode historique entre en jeu. Afin d'établir si, oui ou non, Oleg est, comme il le soutient, historien d'investigation. Prenons la source à l'origine de la citation de Jacques de Mailleux, le numéro 216 de la revue Atlantis. On retrouve exactement le sceau qui figure dans le bouquin de Jacques de Mailleux. Et une large description complète le dessin de ce sceau. La première ligne indique la référence des archives nationales, la fameuse cote dont je vous parlais, qui correspond totalement au dessin. Mais Oleg prétend que le sceau originel a disparu parce que ça colle avec son récit conspirationniste. Mais alors comment faire quand on veut ne pas affirmer de choses fausses quand on est un historien d'investigation ? Il suffit de lire un peu plus que la première phrase du paragraphe descriptif de ce sceau secret du temple. En effet, quelques lignes plus loin, on peut lire « Cet abraxas sert de sceau secret à certains dignitaires du temple ». En exergue, nous lisons « secretum templi ». Ce sceau secret figure avec un autre sceau du grand maître sur une charte d'octobre 1214, signée par le frère André de Colorse, précepteur des demeures du temple en France. « Preceptor domorum templi in francia ». Et je vous rappelle qu'on a le droit de se qualifier d'historien à partir du moment où on fait un travail d'historien. Donc normalement avec ce genre de données, un historien d'investigation devrait être capable d'utiliser les méthodes fondamentales de la discipline historique, à savoir identifier la source, se saisir du fil de la connaissance et le tirer petit à petit pour remonter jusqu'aux informations qui pourront, à coup sûr, nous permettre de prouver ce qu'on avance aux yeux et aux oreilles de tous. Il aurait été simple pour un historien d'investigation de se mettre en quête de cette charte de 1214 et du frère André de Colorse. Mais malheureusement pour la dignité de la discipline scientifique, il est bien plus simple de mentir et de faire des faux. Ce collègue n'a pas compris, et ce qu'il semble incapable de comprendre malgré toutes ces fanfaronnades, c'est que l'essence même de l'histoire réside dans la méthode rigoureuse de consultation des sources. Pourtant, au lieu de se plonger dans les archives, de scruter les manuscrits anciens, de décrypter les inscriptions sur les sceaux, que fait-il ? Il se pavane avec des documents falsifiés, les brandissant comme des trophées de sa supposée expertise. En faisant une recherche digne d'un élève de première année de licence en histoire, on tombe assez vite sur des informations ô combien éclairantes sur le sujet. Et je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Rappelez-vous, il y a quelques minutes, je vous certifiais que le sceau secret des Templiers n'était pas une redécouverte récente, contrairement à ce que laissait croire un Jacques de Mailleux en manque de complot mystique. Si je suis capable de l'affirmer, c'est tout simplement car j'ai mis la main sur un ouvrage que vous pourrez retrouver sans mal sur Google Scholar. Un ouvrage sobrement intitulé « Sigillographie de l'Orient latin ». Une étude commencée par Gustave Schlumberger en 1880, continuée par Ferdinand Chalandon et complétée par Adrien Blanchet, qui l'a fait publier à Paris en 1943. On y trouve quantité de sceaux divers et variés, et on peut surtout y lire à la page 249 « Sceaux de cire et contre-sceaux également circulaires, appendus à un acte d'André de Collorze, précepteur des Maisons du Temple en France ». Ces « sceaux et contre-sceaux » ont été décrits sous le numéro 9860 de l'inventaire de Doué d'Arc. Nous avons donc déjà la preuve que ce sceau a toujours gardé la même référence au sein des archives nationales. Mais nous savons que les faussaires de l'histoire diront que ce « sceaux » a été remplacé par un faux. C'est pourquoi je veux inviter les lecteurs de cet ouvrage à aller voir deux lignes plus bas. Contre-sceaux secretum templi, un abraxas, empreinte d'une amulette antique, planche 13, 3 et 7. Deux autres exemplaires sans contre-sceaux sont appendus à des actes de 1235 et 1269. Archives nationales, numéro 9861 et 9864 de l'inventaire de Doué d'Arc. Planche 13, 4. Les planches en annexe de cet inventaire sont disponibles elles aussi en ligne. Et le contre-sceaux de ce secretum templi montre à quel point Oleg est un fabuleux. Je sais pertinemment ce que vous allez me dire. Le contre-sceaux n'est pas aussi propre que le sceaux qu'on retrouve aujourd'hui aux archives nationales. Mais nous sommes en 1943. Et comme vous l'avez si bien constaté, c'est une photo. J'ai pris le temps de citer un passage un peu long de cette sigilographie de l'Orient latin pour que vous puissiez vous rendre compte que les autres exemplaires, eux aussi référencés aux archives nationales, sont également présentés dans les planches annexées à cet inventaire. En photo. Lorsque Oleg prétend qu'il était interdit de prendre en photo les sceaux des archives nationales, on est face à la malhonnêteté la plus pure. Les sceaux référencés par Doué d'Arc et publiés en 1863 n'ont jamais disparu et n'ont jamais été échangés. Oui, les numérisations de 2010 sont celles de moulage, mais absolument rien sur ces moulages ne montre qu'une modification aurait pu être apportée. Pourquoi entre 1963 et 1979 aurait-on supprimé des éléments de ce sceaux ? Pourquoi est-ce qu'en 1963, Lucien A. Carni aurait agrémenté son dessin en ajoutant une crête à la Braxas, qui n'est pas réellement présente sur le sceau, mais aurait oublié deux symboles pouvant rappeler une ascendance atlante hyperboréenne aux Templiers ? Il publie dans la revue Atlantis. C'est typiquement le genre d'information que ces chercheurs de vérité traquent depuis la création de la revue. Tout simplement, car les symboles que veulent voir Oleg et De Mailleux n'ont jamais figuré sur les signatures de l'Ordre du Temple. Son sceau modifié sur Pent et le récit de Jacques De Mailleux, copié par Thierry Wirt, sont aussi authentiques que le sont les histoires du dragon rose qui parle Kabyle. Oleg le sait pertinemment. Tout comme il sait qu'ajouter une conspiration façon Tintin et le sceau secret du Temple, ça fait rêver ses spectateurs. Plus encore que le rêve, les spectateurs veulent du sang. Et quand on met en doute la véracité de ces découvertes, Oleg crie à la persécution, se drapant dans le manteau de la victime comme si son incompétence était un badge d'honneur à arborer fièrement. Ces pratiques sont une insulte à tous les véritables historiens qui consacrent leur vie, à la recherche minutieuse, à la vérification scrupuleuse des faits, à la construction prudente des récits historiques fondés sur des preuves tangibles. Ce faussaire de l'histoire est un majeur, tendu bien haut, fièrement dressé à la face de la discipline historique. Une disgrâce pour tout ce que représente l'honnêteté intellectuelle et la rigueur académique. Alors, à tous ceux qui ont été dupés par ces tromperies, à tous ceux qui ont été aveuglés par son charisme superficiel, je vous le dis, ouvrez les yeux. Ne laissez pas ce menteur manipulateur corrompre votre compréhension du passé. Exigez la vérité. Exigez l'intégrité. Et ne permettez jamais plus à de telles impostures de violer votre curiosité et de prospérer dans le domaine de l'histoire.